Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour ma vidéo préférée qui est une abonnée ou un abonné choisi mon make-up. J'ai procédé au tirage au sort, voilà voilà, tous les accessoires, ma perruque c'est en barre d'infos, vous avez eu le haul le mercredi de toute façon. Voilà, j'ai pas mis de talc encore donc elle est encore un peu brillante mais ça fera l'affaire, donc du coup vu que j'ai libre cours pour la couleur, on va faire du violet. Voilà voilà voilà, je n'ai pas de blush et d'highlighter donc on va remédier à ça tout de suite, si je trouve mes pinceaux, mes petits pinceaux, voilà. Alors c'est Christine Sobry qui a été tirée au sort, donc Christine je remercie du fond du coeur parce que tu es vraiment très 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 présente depuis un très 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 long moment. Tu es là sous quasi chacune de mes vidéos, toujours à laisser ton petit commentaire et tout et ça me touche énormément donc je suis bien contente quand il y a des pseudos comme ça que je connais qui sont tirés au sort. Donc j'ai juste fait mon teint, j'ai juste mis mon bronzer, tous les produits sont listés en barre d'infos comme d'habitude et je vais attaquer avec le blush puisqu'elle voulait un blush rosé. Donc je vais prendre celui-ci de chez L'Oréal, le blush, c'est le 165 qui est un lumineux que j'avais eu dans le swap, dans un des swaps avec Manon, je crois que c'était celui de la Saint-Valentin ou le vide placard, je ne sais plus, enfin bref. Donc on va mettre celui-là qui est très, je vais peut-être rapprocher mon mirror parce que je ne vois rien de ce que je vous raconte, je vais vous rapprocher un peu aussi. Voilà, donc j'applique ce blush là qui est hyper 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 lumineux et qui sent super super bon. Donc là je vais bien remonter sur mes tempes, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait mais là je vais le faire. Je remonte assez haut ici aussi. Voilà pour le blush, donc on va quand même estomper un petit peu. Et pour l'highlighter, je vais prendre le Colourpop, c'est le Spellbarlance, je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Donc c'est un Super Shock Cheeks Glitter, c'est un avec des paillettes roses, puisqu'elle voulait un rose. Je ne l'ai pas précisé, mais elle voulait un highlighter rosé. Donc c'est un des plus roses que j'ai et un des plus beaux que j'ai et un des plus pailletés que j'ai et que j'adore. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé en plus. Donc on est tout bien. Mon petit boulinet et mon arc de cupidon. Voilà pour le teint. Alors pour les yeux, j'ai libre cours pour la couleur et la palette. Elle ne m'a pas précisé. Elle veut juste un smoky avec un liner à paillettes blanc dans le creux du liner blanc. Muqueuse blanche, fossile dramatique, lèvres pailletées et nudes et autres précisions, strass et paillettes. Donc je vais pouvoir m'amuser. J'adore quand vous me donnez des trucs comme ça. Donc je vais prendre la palette ABH volume 1. Je crois que c'est la volume 1. Oui, c'est ça. Ce qui est un cadeau de Manon encore. Alors je viens de devoir rempoter un phare. Elle a subi cette pauvre palette. Elle est tombée plein de fois et je viens de devoir rempoter ce phare là. Donc de toute façon, je ne vais pas l'utiliser parce qu'il sent à fond l'alcool encore. Elle est tombée tellement de fois que tous les phares sont cassés. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec cette pauvre palette là. Mais elle en a bavé. Donc je me rapproche et puis on va attaquer les nœuds d'œil. Je n'ai pas noté le coin interne du coup. Ça c'est bizarre. Donc je vous mets tous les liens des vidéos que j'ai fait avec cette palette là en barre d'infos. Le lien direct de la palette qui est un lien affilié vers Musi Tibi. Et on va en profiter également pour tester mes petits pinceaux Boozy Shop que j'ai reçus hier comme cadeau de la part de mon chéri. Donc on vous met également le lien du kit en barre d'infos. Il est en promo. Alors je vais commencer avec celui-ci. Non, avec celui-ci qui est le UP34 et la teinte C1 qui est la blanche. Je ne vous montre pas parce que c'est la blanche. Pour poudrer mon arcade sourcilière. Mais je crois que le coin interne c'était blanc. J'ai oublié de noter. Mais il me semble que c'était blanc. De toute façon ça reste dans la logique du thème coloré. Enfin c'était une couleur plus blanc quoi. Si j'ai bien compris un peu le thème. Donc écoutez, on l'air bien quand on y sera. Là je poudre juste mon arcade sourcilière pour commencer. Alors ensuite je vais prendre celui-ci qui est le UP25. Est-ce que j'ai un 231 ici pour le comparer ? Logiquement j'en ai. Voilà. Ils sont à peu près kiff-kiff. Sauf que le Boosyshop est un peu plus long et un peu plus pointu. Mais sinon c'est une bonne alternative. Et je vais commencer avec la teinte. Alors qu'est-ce qui ira mieux avec mes cheveux ? Celui-là je voudrais le mettre en paupière mobile. Je vais prendre la teinte ici. B1. Pour faire mon creux, mon tour de l'œil. Et tout ça, tout ça. Comme d'hab. Mon coin externe. Donc je suis désolée si vous entendez des bruits de moteur. Mais il y a des travaux pas loin. Je le fais assez large. Puisqu'on part sur un smoky. Et que j'ai pas vraiment de teinte de transition. Qui pourrait aller avec. À part le blanc qu'on va devoir réutiliser. Donc je fais bien tout mon tour de l'œil. Et en même temps je commence déjà à dégrader le bord. De toute façon c'est des fards qui se dégradent assez bien. Sauf que c'est des pigments. Donc faites quand même attention. Faut quand même les travailler un peu. Mais vu la pigmentation du bazar, on n'a pas trop de problème. Et on dégrade déjà au fur et à mesure. Donc je pense que comme elle veut un liner pailleté. Et blanc, on va faire un make-up mat. Alors je reprends ce pinceau-là. Je reprends la teinte blanche pour continuer le dégrader partout. Ok. Alors ensuite je prends un pinceau plat. Donc je vais prendre le plus grand. Qui est le UP30 je crois. Ou 38 je ne sais pas. Et je vais prendre la teinte B5. Qui est légèrement pailleté. Mais c'est vraiment très 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 léger. Pour mettre sur toute ma propre papier mobile. Je ne sais plus parler. En tout cas si vous voulez des bons pinceaux. Vraiment pas cher. Les Boozy Shop sont tellement tellement bien. J'adore ces pinceaux-là. On dégrade dans le creux. Pour commencer avec le même pinceau. Ensuite je prends le pinceau UP35 je crois. Qui est un court comme ça. Pour faire le racine. Avec la même couleur. Bon alors un smoky avec une muqueuse blanche. Ce n'est pas l'idéal. Puisque c'est censé de plus en plus foncer. Donc ça va être bizarre. Mais on verra ce que ça donne. Puisque le principe même d'un smoky. C'est de partir du plus foncé vers le plus clair. Je reprends mon premier pinceau. Pour blender correctement le mouff foncé. Je vais prendre celui-ci. Qui est le tout plat. Qui est le UP32. Et je vais prendre la teinte. Je vais prendre le noir tout simplement. Qui est le D5. Ici. Donc je n'en prends pas trop trop. Parce qu'il est hyper hyper pigmenté. Et je vais assombrir mon rat de cil. Pareil pour le coin. Le rat de cil inférieur. Je l'étire ici comme un léger liner fumé. Je reprends le pinceau plat. Pour blender. Alors ensuite je vais prendre le. UP28 je crois. Qui est pour le coin interne. Je reprends la teinte blanche. Que je mets donc en coin interne. Donc le blend de bien. La transition. Je garde le même pinceau. Je reprends mon highlighter. Color pop. J'en remets par dessus. En coin interne. J'aime bien. C'est pas simple pour le coin interne. Et au doigt. Je remets. Sur sa règle. On fait les petits vers luisins. Et bien c'est plutôt pas mal. Alors je vais déjà mettre mon crayon nord. On n'est que supérieur. On a fini avec les pinceaux. Et je les aime beaucoup. Enfin après voilà. J'aime beaucoup les. Les pinceaux bouzyshop. Je crois que vous commencez à le savoir. Alors on va passer au liner blanc. En pailleté. Donc. Classique. Donc là je vais prendre. Ma palette. Marvellous Matte. De chez Revolution. Ma petite plaquette. Mon petit crat crat. Le mixing liquide. De chez Meron. Donc tout ça. Je vous mets les liens en barre d'info. Et je vais ajouter. Les paillettes. Tania Beurre. Je sais pas dire la teinte. Mais je les ai eues. Dans le swap avec Manon. C'est un dupe. Les glistons de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà. J'ai donc mélangé du fard blanc. Avec des paillettes. Alors je sais pas si les paillettes. Vont vraiment ressortir. Sur le make-up. On va essayer. J'ai jamais essayé avec du blanc. Avec d'autres teintes. J'ai déjà fait. Mais pas avec du blanc. Donc trait de liner. Blanc. À paillettes. Pas assez opaque. Donc il faudra deux couches. Je suis en train de m'en foutre plein. Les cils. Je vais refaire un recourbement. En taille S. Voilà. Je vais laisser sécher correctement. Ce côté là. J'aurais dû peut-être prendre le liner key. Qui est rajouté des paillettes par dessus après. Mais ça fait assez grumeleux. Je suis un peu déçue. J'ai eu rendu. Mais bon. Ce qui est fait. Donc là j'ai remis une petite couche. Ce que je vais faire. Je vais reprendre des paillettes. Je vais prendre le pinceau silicone. Je vais réappliquer des paillettes par dessus. Oh les choutasses de paillettes. Je pense que c'est un peu mieux. Mais par contre je vais avoir des paillettes absolument partout. De près ça sera affreusement affreux. C'est très moche. Ça fait tout plein des petits grumeaux dégueulasses. C'est pas beau. Tant pis. Ce qui est fait est fait. Et ça fait vraiment bizarre le liner blanc. Je suis pas une grande fan du liner blanc sur les paupières. Autant dans le creux j'adore que comme ça en liner classique. C'est un peu bizarre. Donc je vais prendre les liners cake. Je vais prendre le blanc aussi pour mon creux. Parce qu'elle voulait du liner blanc. Non le creux. Elle arrive pas à l'ouvrir. Donc là je vais essayer avec un pinceau nail art un peu plus long. Et il est souple. Je vous mets le compte de Fairy Freak. Je crois que c'est comme ça. Si vous la voyez faire son liner cake là. Enfin hydra liner. C'est juste un truc de fou. Bref. Donc. Vous voyez ici il a déjà viré de couleur. Mais ça va bien avec ce pinceau là. Mais j'aime bien. Ok pour ce côté là. Oh là je fais n'importe quoi. Après j'ai pas pris à Pouille aussi. C'est pas très intelligent. Oh. Bon ce côté là est beaucoup moins. Moins beau. Ok. Alors je vais aussi en mettre. Ici. Je m'applique. J'ai des olympiques. Certaines fois que je le fais c'est avec un pinceau comme ça. J'aime beaucoup. Il faut juste que je le prenne un peu mieux en main. Et je vais faire. Là une fois pas. Soit que moins son. Tu voulais du liner blanc. T'en as. Bon je vais parler de l'autre côté. Mais non. Ça c'est une autre histoire. Ok. Chaque fois je m'emporte. Alors. On va passer aux strass. Je vais mettre des violets. Alors. Je vais déjà en mettre trois. Ici en dessous. Je vais en mettre. Un à chaque bout ici. Je vais reprendre mon liner cake. Mon pinceau silicone. Et on va faire quelques petits points. Ok. Mais je crois qu'on va rester là. C'est déjà quand même. Alors. Crayon blanc en muqueux. Je vais mettre le milk. De chez NYX. J'aime vraiment pas le blanc. En muqueux. Du coup je vais mettre. Je reprends mon liner cake. Un petit pinceau liner. Et je vais mettre. Ça sur mes cils du bas. Ensuite. Je vais mettre une couche de mascara. Donc je mets juste le 5D. De révolution. Je vais mettre mes faux cils. Je vais mettre ceux-ci. De chez Boozy Shop. Plus dramatique. Il n'y a pas. Et je reviens. Vous montrer. Pour les lèvres. Alors. Note à moi-même. Ne plus essayer de coller tout au cils. Avec une. Une permanence de cils. N'est-ce pas. Enfin. Un roussement de cils. C'est déjà la galère. Sur les paillettes. Donc ça ne tient pas très bien. Et là. C'est encore pire. Voilà. Mais écoutez. Je vais les garder pour le reste de la vidéo. Quand même. Ils sont très beaux par contre. Mais. Sur du liner à paillettes. Plus. La permanence de cils. Ça ne tient absolument pas. Et c'est très dur à mettre. Donc. Notamment moi-même. Ne plus le faire. Alors. Sur les lèvres. Je vais commencer par faire mon contour. Avec le crayon de. Pillow Talk. De chez Charlotte Tilbury. Ensuite. Je mets le. Pillow Talk. De chez Charlotte Tilbury. J'ai mon faux cils. Qui me colle un cil. En bas. Alors. Ça m'énerve. Et par dessus. Je vais remettre. Des paillettes. Donc. Je prends le. Spellbound. De Colourpop. Donc. Je vous montre. De tout de suite. Que ça m'énerve. Comment faux cils. Collent mes cils du bas. Je n'ai pas trop chipoté. Parce que je vais m'arracher. Je vous montre tout de suite. Ce que ça donne. Voilà. Et donc voilà. Ce qui conclut. Le look final. Christine. J'espère que ça te plaît. Moi. J'aime beaucoup. Voilà. Ça faisait longtemps. Que je n'avais pas fait de violet. Je crois. Après. Je me suis encore. Totalement emportée. Avec le liner. Je suis d'accord. Seul truc. Que j'aurais changé. C'est le liner. J'aurais mis du noir. Puisque c'est le principe. Même d'un smoky. Pareil pour le. Crayon. En muqueuse. Sinon le reste. J'aime beaucoup. Je suppose que ce n'est pas vraiment ça. Que tu avais en tête. Je m'emporte un peu à chaque fois. Avec ce genre de vidéos. Enfin. Avec cette série de vidéos. J'aime trop. Je vous mets la playlist en barre d'infos. Vous pouvez aller voir le carnage. Si jamais vous ne l'avez pas vu. Mais. Voilà. J'espère que ça te plaît. J'espère que ça vous plaît. A tous. J'ai un chat dans la gorge. Donc. N'hésitez pas. A mettre un pouce en l'air. Si cette vidéo vous a plu. A vous abonner. Si ce n'est pas encore fait. Parce que ça fait vraiment plaisir. On se retrouve. Dimanche. Avec le weekly vlog. Et voilà. Donc. N'hésitez pas. A remplir le formulaire. Si jamais vous voulez participer. Au prochain tirage au sort. Le formulaire. Le formulaire est en barre d'infos. Comme tout le reste des infos. N'oubliez pas de checker la barre d'infos. Elle est très 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 fournie. Et en attendant. La prochaine vidéo. Moi je vous dis. Bisous bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.